Pour résoudre cette équation, 2x plus 3 facteur de 4 moins x moins le carré de 2x plus 3 est égal à 0, il serait malvenu de développer. Si d'aventure on le faisait, on aurait donc ici un premier élément avec la double distributivité qui nous amènerait du 2x carré, puisqu'on a un 2x qui multiplie un x, et dans notre deuxième élément, l'identité remarquable, le carré 2x plus 3 nous amènerait du 4x carré, dit autrement, en développant l'ensemble de cette expression, il resterait des x carré, et on arriverait à la fin à une équation du second degré en x carré, qui n'est pas du programme de seconde que du programme de première. Donc cette équation-là ne pourra pas être résolue en développant, il faut donc trouver une autre stratégie. On observe, c'est assez flagrant quand on est un petit peu attentif, qu'il y a deux termes identiques, 2x plus 3 à gauche et un 2x plus 3 à droite, il va donc être possible de factoriser. L'idée va donc être de factoriser par 2x plus 3, et de se ramener au schéma bien connu d'une équation produit nul. Donc dans mon terme de gauche, 2x plus 3 est facteur de 4 moins x, et dans mon terme de droite, 2x plus 3 étant élevé au carré, il est multiplié par lui-même. Attention à la petite parenthèse que nous rajoutons là, elle est fondamentale, cette parenthèse ici, elle est fondamentale puisqu'elle opère devant tout le 2x plus 3, et si on ne la met pas, on risque de faire une erreur de signe. Ceci donc égale à 0. On va donc maintenant réduire dans mon crochet, dans ma grande parenthèse, 4 moins x moins 2x moins 3, ceci est égal à 0, ce qui revient à résoudre l'équation 2x plus 3, facteur de moins 3x plus 1, est égal à 0. Là on se retrouve à une équation produit nul, type 3ème, on peut y aller directement, soit 2x plus 3, est égal à 0, ce qui revient à dire que x est égal à moins 3,5, soit moins 3x plus 1, est égal à 0, ce qui revient à dire que x est égal à 1 tiers. In fine, l'ensemble des solutions, sont donc moins 3,5 et 1 tiers, et là, il y a deux solutions à cette équation.